Sous-titrage ST' 501 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 dans un village, que le tambour a été utilisé. C'est peut-être une erreur de ma part, mais dans ce cas, je demanderai au Conseil de bien vouloir citer l'extrait du transcript auquel il fait référence, car je ne me souviens pas de l'utilisation de tambour de village à village. Je vais poser ma question ouvertement. Madame Civil Party, vous vous souvenez de la nuit de la Raya en octobre 1975, des coups de tambour ? Oui, j'ai entendu les coups de tambour. Mais c'était dans mon village uniquement. Mais c'était dans mon village uniquement. Donc, le coup de tambour signifie le début de la révolte. Et donc, le coup de tambour signifie le début de la révolte. Les hommes qui se battaient contre les Khmers rouges avaient des coups et des arbres, alors que les femmes occupaient des enfants, dans un endroit sûr, dans un endroit sûr. Alors que les hommes ont lancé l'assaut contre les Khmers. Alors que les hommes ont lancé l'assaut contre les Khmers. Les hommes ont lancé l'assaut contre les Khmers rouges. Les hommes ont lancé l'assaut contre les Khmers rouges. Les hommes ont lancé l'assaut contre les Khmers rouges. Et donc, les hommes ont lancé l'assaut contre les Khmers rouges. Mais j'ai vu les bannes actuelles, mais j'ai vu les bannes. J'ai vu les gens tirer. Tu avais vu, entre-des lors du combat ou quand le combat avait été fait, les Khmers rouges qui avaient défait les rebelles ? Et avez-vous vu les soldats contre les villageiers ? Mais avez-vous vu marcher dans les villages ? Oui, je les ai vu rassembler les insurgés dans le voyage. Ils ont rassemblé tout le monde. Et tout le monde, compris moi. Les seuls d'un ont fait marcher. Nous pouvions pas nous écartir de la ville. Nous étions écartés par les celles-là. Un carré d'alerteur qu'on s'enfuie. Nous sommes arrivés au pont de Pré-Cham, et nous avons traversé au pont de Pré-Cham. J'ai été mis d'un côté du pont alors que l'on a permis aux femmes de rester dans la mosquée ou dans le séchoir à tabac. Les enfants restaient avec les femmes, alors que les hommes ont été mis dans l'autre groupe et ont été détenus près du pont. Donc, à ce moment-là, les hommes de la deuxième zone avaient été détenus. Et si quelqu'un était derrière, leur personne serait considéré comme un agent ou un agent de l'accès. Peut-être que vous l'avez dit, mais juste pour m'assurer. Vous avez vu les prochaines jours, en la nuit, en la nuit ou en les dernières jours, des soldats de Pré-Rouge ? Et si oui, pouvez-vous nous dire qu'ils étaient d'un district ou peut-être d'un autre endroit ? Do you know what uniforms they were wearing, for instance ? Oui, pouvez-vous nous décrire les uniformes qu'ils portaient, par exemple ? À l'époque, il y avait des soldats du district et aussi de la colonne, et des militaires aussi. Donc, il y avait des forces armées à différents niveaux de la région. Pour les soldats, ils portaient leur uniforme bleu, alors que les hommes, qui travaillent au niveau de la commune, portaient du noir. Laissez-moi vous lire un excerpte de ce que Mamsen a dit à Iva Osman. Il dit qu'à 9 o'clock le lendemain, qu'à 9 heures le lendemain, j'ai vu une force additional de centaines de personnes qui portaient des uniformes différentes de ceux des soldats du district. Ils avaient des saccadots et différents types d'armes. Ils ont tiré des armes lourdes et des armes lourdes. Et aux larmes légères. En direction des insurgés. Des l'avis Khmer Rouge tirés depuis le fleuve. Madame la Partie civile, Madame la Partie civile, Ce qu'a dit Mamsen, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Réponse. Je ne me souviens pas dans les détails de ce qui s'est passé. Il y avait 17 ans. Il y avait 17 ans. Quand j'ai quitté Swagland. Et maintenant, je suis 57 ans. Donc, si vous m'avez appelé pour vous donner des détails de l'événement, je ne peux pas vous dire ce que je me souviens. Je ne peux pas le faire, mais je peux vous dire simplement que je me souviens. Je ne peux pas vous dire ce que je me souviens. Un dernier extrapé que j'aimerais vous lire, c'est de quelqu'un qui a testifié dans cette courte. C'est quelqu'un qui a déposé ici. Monsieur le Président, c'est le témoin Itzen. Le 8 septembre 2015. Le 8 septembre 2015. La question que vous avez été posée à la suivante. Il répond à la suivante. Ils avaient des marines. Ils avaient différents types de armes. Ils n'avaient pas beaucoup de vols pour faire de nous à la fois parce que nous étaient en la même direction. Ils étaient sur le terrain. Ils ont des marines. Ils ont des marines. Ils ont des marines. Ils ont des marines. Ils avaient des marines. Ils avaient des marines aussi. Le son de la gris de folle échecées nos oens. Je ne peux pas vous dire si il y avait différents types de weapons utilisés. Je ne peux pas prendre une conclusion sur les armes qu'ils ont employé. Maintenant, Madame la Partie, les sons de la feuille de feu deafening les yeux de ce témoin, est-ce que vous vous souvenez aussi en octobre 1975 ? Oui, j'ai entendu des coups de feu, j'ai entendu des coups de feu, et mon père a été touché, et j'ai entendu des coups de roquettes. Et de temps à temps, j'ai entendu des coups de roquettes. Mais c'était assez espacé, les coups de roquettes. Et mon père a été touché par un éclat de roquettes, justement. Et comment savez-vous que votre père a été touché ? Il m'a dit qu'il avait été touché, il m'a montré même sa jambe, en fait à la cuisse. Donc après avoir été touché par cet éclat, il est venu nous voir, sa femme et ses enfants. pour me voir avec sa femme et ses enfants. Vous savez combien d'hommes ont été tués ou ont été laissés par des éclats ou par des tirs de même que votre père parmi ceux qui luttaient à Sveikliang ? Je ne sais pas combien, mais il y avait beaucoup de blessés, de morts. Certains étaient grièvement blessés, ou même morts. Je ne peux pas me donner un chiffre exact. Je n'avais pas le plaisir de compter ces blessés ou ces morts. je ne pensais qu'à ma famille. Et surtout, à garder ma vie somme. Vous avez également dit que votre père a été arrêté après la rébellion, une fois que la rébellion a été écrasée. Combien de jours se sont écoulés après la blessure, avant qu'il ne soit arrêté ? Environ une demi-journée plus tard, il a été touché vers midi, et vers 7 heures du soir, quand on était au pont, après avoir traversé le pont, il a été arrêté juste après le pont. à la fin du pont. Donc, le pont de Pretiam. Donc, c'est le pont de Pretiam, du côté de Samraong, du côté de Krochma. Et avez-vous pu voir d'autres arrestés que vous avez pu voir d'autres arrestés, que vous avez pu voir d'autres arrestés, à part l'arrestation de votre père ? Oui. Ils étaient nombreux à être arrêtés, ils étaient des mariés et des jeunes célibataires. Ils étaient tellement nombreux que je ne pouvais même pas en connaître un chiffre exact. Ils ne pouvaient pas vous donner un chiffre exact. Ils ne pouvaient pas vous donner un chiffre exact. Centaines ou moins ? Peux-tu donner un estimate ? Oui, il faut nous donner une estimation. C'était plus d'une centaine, peut-être trois centaines, enfin plus de trois cent personnes. Enfin, il y avait seulement des hommes qui ont été arrêtés. Il y avait seulement des femmes qui ont été arrêtés. Ou c'était plutôt des femmes qui ont été arrêtées. ont été détenus dans un lieu un lieu de faire par exemple dans les paroles les pagodes ou dans les fabriques de tabac or dans la cour c'était seulement au bout de trois jours qu'ils avaient été relâchés par les femmes après les veuves ont été relâchés vers le fleuve et ceux qui n'avaient pas de liens avec le cia qui n'avaient pas de liens avec le cia ont été relâchés dans les champs par exemple à Sraïville ou ailleurs quant aux veuves ont été redéployés au bord du fleuve alors ils ont été sent aussi à l'arrière les veuves ont été déployés au bord du fleuve après qu'il a été arrêté après que votre père a été arrêté savez-vous vers quel centre de sécurité il a été conduit ? mon père a été détenu à Krochma au pont de Taduong à Taduong Bridge six mois plus tard il a été emmené à Prechi et on a perdu de ses nouvelles depuis et on a perdu de ses nouvelles depuis bien d'autres personnes ont été détenues avec mon père et ils étaient tous détenus dans le même centre de sécurité de Krochma ils étaient tous détenus dans le même centre de sécurité de Krochma enfin il y avait des centres de détention grand ou petit il y a des fautes mineures ou fautes lournes et les gens étaient détenus pour heavy ou minor offences à Krochma la prison a été défait et les habitants y habitent maintenant donc la prison a disparu après la chute du régime Khmer Rouge le régime fell et comment vous savez-vous que six mois après son arrest il a été transféré à un autre centre de sécurité ? comment vous avez-vous appris ? je n'ai pas dit six mois mais je vous ai donné une période approximative à un certain moment il a été emmené à Krochma et c'était seulement un an plus tard et c'était seulement un an plus tard que j'ai appris qu'il avait été emmené là-bas parce que certaines personnes l'ont vu à Antodoum parce que ces personnes-là le connaissaient très bien c'était des Cambodgiens qui me l'ont dit c'était des Khmer people, je l'ai dit et vous savez-vous si les autres hommes qui ont été arrêtés avec lui étaient transférés depuis le centre de sécurité de Krochma à peu près six mois après l'arrestation ? Monsieur le Président Monsieur le Président Madame la partie civile, vous devez patienter un instant vous, Monsieur le procureur, vous avez la parole I objectif à la question I'm only hearing counsel use the word security centre He's used it a number of times now I've heard the civil party refer to her father being detained et qu'il y avait plusieurs places où les individuels étaient detains et étaient transférés de l'un endroit à l'autre. Mais je n'ai pas entendu le centre de sécurité. Donc je crois que c'est une phrase qui a été injectée dans la question. J'ai entendu ces mots tellement de fois que je ne vois pas cette objection. Je n'ai pas entendu ce mot tellement de fois que je ne vois pas cette objection à l'arrivée. Je ne peux pas faire ça. Alors de l'ans de tôt, où l'on décrit le centre de sécurité du district de Crochemin comme étant le centre de sécurité du district de Crochemin, dont je présumais qu'elle veut dire une autre chose. Mais je peux tout à fait formuler ma question différemment. Madame la partie civile, vous avez parlé de l'endroit où votre père a été détenu après cet endroit. qui est également connu sous le nom de centre de sécurité du district de Crochemin. On disait que c'était le centre de détention du district de Crochemin. J'habitais pas loin et je connaissais ce centre de détention. C'est un centre qui était situé dans la commune de Crochemin même. Il y avait-il qu'un seul centre de cet ordre, centre de détention à Crochemin ? Je ne savais pas. Je ne connais que ce centre de détention du district de Crochemin. et un autre centre à Prech-Achi. Je ne connais pas le nom exact de ce centre de sécurité. Il y en avait peut-être deux ou trois et je ne savais pas où il se trouvait. mais je ne connaissais seulement le centre de sécurité de Crochemin et de Prech-Achi. Je vais maintenant avancer dans le temps, Madame la Partie civile. Vous avez dit que par la suite, vous avez été envoyé construire un barrage à Chinit, et vous avez dit qu'à cette époque-là, vous avez entendu des tirs. Et vous avez dit qu'à ce moment-là, les cadres de la zone sud-ouest luttés contre les Khmers. Est-ce que c'est ce que vous avez dit hier ? Comment savez-vous que les cadres de la zone sud-ouest étaient en train de lutter contre les Khmers blancs ? À l'époque, il y avait des Khmers, des cadres du sud-ouest sont arrivés et se battaient. Je me suis en fuite depuis Tjumnik au village de Ksakraché-leu, et j'ai travaillé sur le chantier de Tokcheraou pendant ma fuite. Je ne savais pas si c'était des Khmers-sorts ou pas, mais ils se combattaient. Il y avait effectivement des Khmers-sorts. Il y avait des combats. Les Khmers-sorts n'étaient pas méchants, comme des gens du sud-ouest qui arrêtaient une quantité monstrueuse de personnes. Les Khmers-sorts voulaient tout simplement être libres et travailler entre bonnes conditions. Et travailler entre bonnes conditions. Mais en revanche à ma question principale, comment vous savez-vous que les Khmers-sorts ou les Khmers-sorts ou les Khmers-sorts qui étaient en train de combattre contre les forces du sud-ouest qui vous l'a dit ? Vous avez vu la combattre, ou vous avez entendu quelqu'un parler de la combattre ? J'ai entendu des coups de feu et j'ai entendu aussi dire qu'il fallait prendre la fuite. Oui, on était de côté de Khmers-sorts et il fallait s'enfuir. Les gens du sud-ouest venaient pour nous arrêter. Donc moi j'ai aussi empuie sans reprendre avec moi parce que j'avais peur d'être touché par des balles et les gens du sud-ouest. Et le sud-ouest-vous fait la distinction entre qui et qui ? Vous avez été envoyé entre un barrage à Chinit, peut-être en 1977 ou peut-être en 1978 ? C'était en 1977 ou 1978. Les gens du sud-ouest sont arrivés vers la fin du régime. Mais c'était vers 1977, 1978. Mais je me rappelle tout simplement que les gens du sud-ouest sont arrivés vers la fin du régime. peut-être en 1976, 1977, 1978. L'année où le sang a coulé à flot. Le plus, c'était en 1977. Et c'était vers la fin que... Et c'était vers la fin que... Voilà, en 1978, le pays... Enfin, le régime allait être tombé. C'était en 1978 quand le régime allait être tombé. Je peux complètement comprendre que c'est difficile avec tous ces années. Mais je peux tout à fait comprendre que ça soit difficile avec toutes ces amis. Et si je vous dis que les forces du sud-ouest et les forces du sud-ouest étaient en mai ou en juin 1978, est-ce que cela vous paraît correcte ? Oui, c'est exact. Oui, c'est vrai, c'est correct. Vous avez dit un peu plus tôt que votre père avait pris part au mouvement des Khmer blancs. Pour être sûr de bien comprendre, est-ce que c'est le même mouvement ou la même organisation que celle qui a combattu contre les forces de la zone sud-ouest en mai ou en juin 1978 ? I object to the question. My recollection of the answer to the question earlier was not a confirmation that her father was involved in the white Khmer movement, but that he was involved in the rebellion. So I believe that the question misstates the evidence. Je crois qu'ici, les éléments de preuve sont dénaturés dans la question. I'm not sure that I did. Maître Coppe, je ne suis pas certain d'avoir dénaturé la réponse dans ma question. Donc je pense que l'objection doit être rejetée. Merci. La Chambre constate que l'observation est raisonnable, donc la Chambre demande à la défense de Nunchia de clarifier ce point relatif aux clercs blancs, donc il fallait distinguer ce qui s'est passé en 1975 et ce qui s'est passé en 1978. Donc il semble que l'avocat de Nunchia essaie de combiner ces deux éléments. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais je vais demander des questions clarifiées. Madame la Partie civil, nous avons parlé avant la rébellion en 1975, nous avons également parlé de la participation des Khmer blancs à cette rébellion. En 1975, est-ce que votre père lui-même était membre du mouvement que l'on appelait le mouvement des Khmer blancs ? Non, il n'était pas membre du mouvement du Khmer blanc. Il a pris part à la rébellion pour s'opposer au Khmer Rouge. Ils se sont assemblés pour lutter afin d'éviter d'être arrêtés, pour être emmenés ou tués. Ils ont choisi de mourir dans le village même. Mon père n'était pas impliqué dans le mouvement du Khmer blanc. C'était seulement après sa mort que le mouvement du Khmer blanc a pris corps. Il est mort dans la prison même. D'après ce que j'ai appris, par les dire de ceux qui connaissaient mon père, donc des Khmer qui connaissaient mon père, parce que les Khmer aimaient les chams comme leurs prochains, parce qu'ils n'avaient pas de sang noir comme les Khmer rouges. Just now you spoke about the white Khmer movement in 1975. Your father was not involved, clear. Before that you spoke about fighting in 1978 between South-West Zone Forces and the white Khmer. Do you know whether these forces of the white Khmer in 1978 clashing with the South-West Zone Forces were the same as the ones that you described that existed in 1975? Les mêmes que ceux que vous avez décrit et dont vous avez dit qu'ils existaient en 1975. Non. Allez-y, l'avocat principal. Bonjour, Monsieur le Président. Tout à l'heure, Maître Copé a dit qu'il y avait un mouvement du Khmer blanc en 1975, mais d'après ce que la partie civile l'a dit, elle a dit qu'en 1975, il n'y avait pas de mouvement du Khmer blanc. Elle a dit que ce mouvement avait pris corps seulement plus tard. Je pense que ce mouvement avait pris corps seulement plus tard. Et j'aimerais vous demander la chose suivante par la votre civile. Hier, vous avez dit que vous avez lu des cadavres de floté dans la rivière. Et vous avez dit que certains de ces cadavres de floté dans la rivière étaient des soldats. Et vous pouvez voir ce que vous avez dit, parce que les cadavres de floté, des cadavres de floté, que ce sont des cadavres de floté. Quand vous avez vu ces soldats, était-ce que vous avez vu ces cadavres ? le moment où vous les avez vu test avec eux-mêmes, le moment que lorsque vous avez entendu des coups de feu par rapport au combat entre les Khmer blancs et les gens de la zone sud-ouest. C'était le moment où j'étais au village de Xaikratché, le village. On nous a été regroupés au centre de détention du village de Trié. Après, nous avons été libérés et pour travailler dans le village de Xaikratché, le et sur les berges, nous avons vu des corps qui flottaient et des corps tressés, enfin, attachés en filets indiennes, et des enfants qui étaient mis dans des sacs, des enfants de six mois à un an. Je n'ai pas vu des scènes d'exécution, mais j'ai vu des corps flotter dans le fleuve. et j'ai vu une autre personne qui s'appelle Tro qui travaillait dans la jeunesse de la zone Est. j'ai vu son corps flotter, la gorge ouverte, et le corps était emporté par un tourbillon. Je me suis demandé comment se faisait-il que ce corps ne pouvait pas se laisser emporter par le courant. Voilà, c'était après ma libération et redéployé, affecté à des tâches dans les villages, sous la supervision des chefs de groupe de l'unité, que j'ai assisté à ces corps qui flotter dans le fleuve. Juste pour être sûr, Est-ce que c'était également mai-jouin 1978 ? Juste pour être sûr, Est-ce que c'était également mai-jouin 1978 ? Oui, c'était en 1978. C'était la dernière année du régime Khmer Rouge. C'était juste après que le pays a été délibéré. C'était après mes trois mois dans la forêt. J'ai passé un an dans l'eau et deux mois sur la terre ferme. Et après Plompen a été libéré. Et puis Plompen a été libéré. Et voilà après, c'est la fin du régime Khmer Rouge. Est-ce que vous avez apprécié à des combats armés ? Est-ce que vous avez apprécié à l'utilisation de l'artillerie ? Est-ce que vous avez apprécié à l'utilisation de l'artillerie ? J'ai été au courant de seulement ce qui nous avait été mis à notre portée. On nous a dit que Plompen avait été capturé. C'était démarché messager sur le dos de Cheval qui nous avait annoncé cette nouvelle. Plompen avait été l'information. Madame la Partie, j'ai une question précise à vous poser dans votre interview avec Eva Osman. C'est E3 slash 9307, English page 01132815, French 01128400 et Khmer 00045906. You were asked questions about soldiers from the southwest zone. And you said, I know. As a matter of fact, I have to correct myself. It's an interview with you and, I suppose, your husband. Because your husband answers as follows. Why did you know ? And he says, I know because they told us they were from the southwest zone. They called us Khmer body with the Vietnamese head. For the Khmer who lived on the other side of the river, they did not call them like that. They accused all the Cham who lived on this side of the river of associating with the Vietnamese. Was that indeed your husband saying that? Do you remember ? I cannot recall that since this is not my statement. Maybe my husband was interviewed elsewhere and that's what he said. So I cannot confirm it. I might be making a mistake myself. But in the interview, let me ask you an open question. Do you know whether the southwest zone forces made a distinction between the Cham living on one side of the river and the Cham living on the other side of the river? One group of Cham colliding with the Vietnamese and the other ones not. Is that something that you recall ? 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 The people who were living on the east, an eastern zone, were accused of having the Khmer bodies with the Vietnamese head and that they colluded with the Vietnamese. As for those on the southwest side, were considered differently from the one on the east side. And that was the reason the Cham people on that side were running up, taken away and never reappeared since. The entire families, including my relatives, my blind relatives and my distant relatives, they all disappeared. And only I survived because I said that I was a Khmer girl. And that's the only reason I survived. And I insisted that I was a Khmer girl and I did it three times before they took it in and believed it. And at that time, my hands were tied. Thank you, Madam Civil Party. Yesterday, you were asked a question by the national co-prosecutor about having been an eyewitness to executions, yes or no. In your WRI E3 slash 5193, on the third page, I will give the ERNs just in case. 00274704, French 00224113, and Khmer 00204445. French 00224113, French 00224113, and English 00275. You said that you did not witness any executions. You were not an eyewitness, you said. But you said, and I quote, I told Mr. Osman that I saw the execution as I wanted to seek justice against those murderers. Am I to understand your testimony that in order to seek justice, you said that you were an eyewitness, but in fact, you have never been an eyewitness? Is that correct? That's not my statement, my intention was to find justice for my relatives. I did not see the execution. However, I saw people who were arrested and taken away after they said that it was a charm. But I never witnessed the execution nor the throat being slit. I saw them being escorted each by and I'm the soldier and a knife. They sharpened their swords and knives three times a day with a kerosene, not with water. That's how they sharpened their swords and knives. And that's what I witnessed, but not the execution. As I stated earlier, I saw them being walked off the house and gone. I'm mindful of the time. Mr. President, I have only one last subject. I have five or ten minutes. Maybe we can have a break. Mr. President, it is not appropriate for a short break to take a break now and a result at 10.30. The court officer, please assist the civil parties during the break time at the waiting room for civil parties and witnesses, and invite her as well as the staff from Vissu back into the courtroom at 10.30. I'm Jane Croucho. I have to write her as well as the throne. Thanks. Well, I got a complaint about theービニング. Sous-titrage FR ?